Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve dans le premier épisode de la série pour vous montrer comment ça va se passer au niveau de la VR. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer dans cet épisode là comment rendre un objet interactible. Donc, quand vous avez fini votre modélisation, vous allez pouvoir importer votre objet dans Unity et vous allez vérifier deux choses. L'une, la première la plus importante, c'est le point de pivot, il faut qu'il soit toujours au bon endroit. Donc, soit au centre de votre objet, soit si c'est une porte ou un objet, faites en sorte qu'il s'ouvre correctement. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, de mettre le matériau de votre dans votre objet. Pour rendre un objet interactible, donc c'est le sujet de cet épisode là, le sujet le plus court et le plus simple. Alors, tout d'abord, nous allons pouvoir placer notre objet dans la scène. Donc moi, je vais placer un petit cube dans la scène. La seule chose à rajouter, c'est un collider. Donc le collider, soit un mesh collider, soit un box collider en fonction de votre objet, s'il est complexe ou pas. Imaginons que ce soit une clé ou un pistolet, n'hésitez pas à mettre un box collider. Ou si c'est quelque chose de vraiment assez complexe avec beaucoup de détails, mettez plutôt un mesh collider en convex. Donc voilà, je vous expliquerai ça plus tard en précision. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus à rendre un objet juste interactible. Donc, tout d'abord, on va dans « Add Component de l'objet » et on va taper « Interactible ». Pardon, hop, « Interactible ». On fait « Entrée » et là, on va voir qu'on a un script avec pas mal de cases qui sont cochées. Alors nous, on va s'intéresser qu'aux fonctions primaires. Donc c'est les choses que vous, vous allez toucher. Le reste, vous n'y touchez pas. « Active Action Set to Attach », on ne va pas l'utiliser. Parce que ça, en gros, ça veut juste dire « Est-ce que c'est avec Windows Reality Mix et tout ça ? » Ça, on ne le touche pas parce qu'en gros, lui, il va le détecter tout seul. « Hide and Unattach », ça, on va y revenir un peu plus tard. Tout simplement, c'est quand on va prendre un objet, la main, soit elle est invisible ou pas. Donc là, si c'est coché, la main est invisible. Si on décoche, la main est visible. « Hide Skeleton Unattach » et « Hide Controller Unattach ». Moi, je vous conseille de ne pas les cocher, de les laisser comme tel. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser pour voir les mains, ça va être juste cette petite case-là. Après, « End Animation Unpickup ». Donc ça, on n'y touche pas non plus. « Set Range Unmotion Unpickup », on n'y touche pas non plus. Voilà. « Use an Object Attach Point ». Donc en gros, c'est ça que je viens de vous dire de pourquoi il va falloir que votre point de pivot soit bien fait. Ça veut dire que tout simplement, il va prendre le point de pivot de l'objet, donc ici, pour pouvoir capter l'objet. Si le point de pivot se retrouve ici, il va prendre l'objet ici. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il prenne l'objet à son centre. Donc il va pouvoir vraiment capter le collider ici. C'est-à-dire que si le collider est ici et le point de pivot est ici, il va prendre ici, en fait. Il va mettre sa main ici. Donc c'est ça le petit problème. « Attach Easy In », donc vous le laissez décocher. Le « Snap Attach Easy In Time », vous le laissez à 0.15. Et vous laissez ça. Donc « End Flow Transform ». Donc ça, en gros, ça veut juste dire est-ce que ça va suivre la position et la rotation du transforme. Donc on le laisse toujours, oui. Et « Highlight On Over ». Donc en gros, ça, ça va juste le fait de quand vous passez votre main sur l'objet, il va avoir un effet de « Outline Glow ». En gros, tout simplement, un effet de « Hotline », tout simplement, qui va apparaître sur l'objet. Donc ça, vous le laissez, oui, si vous voulez. Donc voilà, là, vous avez rendu votre objet interactible avec les manettes Unity. Donc vous pouvez tester dès maintenant dans votre projet. Donc voilà, là, on va passer au prochain épisode pour vous parler de comment rendre un objet en... Pour pouvoir, pardon, jeter un objet en VR avec de la physique. On se retrouve tout à l'heure.